Je vous rappelle surtout, aujourd'hui on va travailler deux sujets. Un, beaucoup plus simple, très très basique, mais c'est quand même intéressant. Donc je vous invite à continuer. Et après, on va commencer avec « et » ou « et ». Et ensuite, on va travailler avec le féminin et le masculin. Donc il y aura deux sujets. Donc merci pour les messages. Donc aujourd'hui, n'oubliez pas, deux sujets. « et » ou « et » et le féminin et le masculin. Je vous rappelle toujours que ces lives qu'on fait sur TikTok, les lives sont enregistrés et ensuite, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas abonné, il faut juste taper comme ça sur YouTube. Ou alors, il y a un lien sur mon profil. Après, vous pouvez y aller directement. Je n'ai jamais eu des groupes sur Telegram. J'ai un groupe sur WhatsApp. Donc surtout, pour participer de ces groupes-là, c'est juste pour ceux qui ont acheté l'agenda du français. Donc c'est exclusif. C'est pour ça. OK ? Merci pour les messages. Donc on commence. Aujourd'hui, on va commencer avec « et » ou « et ». Je vous rappelle que quand il s'agit des « et » ou « et », il y a ceux qui disent qu'ils sont déshormonymes avec la même prononciation. Il y a ceux qui disent qu'ils n'ont en fait ici, on a « et » et ici, on a « et ». Je vous rappelle que ça dépend vraiment. Il y a une question d'accent. « et » c'est toujours fermé. Mais ici, on peut avoir par exemple « c'est » qui, quand on a avec les sujets, c'est fermé. « et » et « il est », on peut prononcer un peu plus fermé, mais on peut prononcer aussi « il est », « elle est », un son un peu plus ouvert. Quelle est la différence entre les deux ? Tout d'abord, il faut penser que « et » c'est ce qu'on appelle une conjonction. Tandis que « et » c'est un verbe. Donc « et » c'est un verbe. Ok ? Donc « et » Un verbe. Une forme du verbe « être », c'est le verbe « être » conjugué à la troisième personne du singulier. « il est », « elle est », « il est », « elle est ». Donc on peut avoir les deux. On pourrait encore ajouter ici, par exemple, comme ça « et ». Et là, c'est aussi un verbe, c'est aussi le verbe « être », mais conjugué à la deuxième personne du singulier. Est-ce qu'il y a des exceptions ? Bien sûr. Par exemple, quand on parle de « nord », « sud », « est », « l'est », « ouest », donc « est » de « l'est », donc on les prononce, mais il ne s'agit plus d'un verbe. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le verbe. Quand est-ce qu'on les utilise ? La conjonction, elle est utilisée pour relier deux mots dans une phrase. Donc, si on a, par exemple, « moi » et « toi », donc là, je suis en train de relier deux termes. Mais si je dis, par exemple, « il est français », « elle est américaine », « il est professeur », « elle est avocate ». Donc là, c'est pour donner une description par rapport à une personne, et là, il faut utiliser le verbe « être ». Donc, pensez à ça aussi. Je sais que quand on l'utilise juste comme ça, c'est assez simple, sauf que quand on va dans les contextes, c'est beaucoup plus appréciable. Pourquoi ? Parce qu'on comprend bien la différence entre les deux, en sachant que dans une même phrase, on peut utiliser plusieurs fois soit le verbe « être », soit la conjonction. Attention aussi, car quand il s'agit de la conjonction, on ne fait pas de liaison. C'est-à-dire que, normalement, s'il y a un mot qui finisse par une consonne, et ensuite, on a un mot qui commence par une voyelle, on ne fait pas de liaison avec le « e » ou avec le « t ». Sauf, bien évidemment, en français, on a plusieurs exceptions. Donc, quand il s'agit des numéros, par exemple, je dis « 21 », « 31 », « 41 », et là, on entend qu'il y a un son relié. Donc, c'est la seule exception. Ok ? Bien. On va commencer en faisant un petit peu d'exercice. Je vous rappelle, une fois de plus, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Il y a un lien aussi sur mon profil. L'objectif, surtout, c'est parce qu'il y a déjà presque 90 lives disponibles. Donc, celle-ci, c'est le live 90. En sachant que le premier live, malheureusement, je les ai perdus. Mais, pas qu'il y ait. Par exemple, cette semaine, je vous ai partagé une vidéo pour vous aider à améliorer votre façon de parler français, à mieux écrire. Donc, il y a des vidéos que je ne partage pas sur TikTok, mais qui sont disponibles sur ma chaîne. Donc, c'est pour ça que je vous invite à me rejoindre. Bon. On commence avec les exercices. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, juste avant, donc je vous laisse faire. Voilà. Moi, je suis en France. Donc, je recevais énormément la question. Je suis franco-brésilienne, donc je parle portugais couramment et je parle français couramment. Je parle aussi espagnol et anglais, mais ici, sur le live, je ne parle que français. Donc, c'est toujours français. OK ? Voilà. Donc, on va commencer. Tout d'abord, on a complète les phrases avec « et » ou « et » en sachant, je vous rappelle une fois de plus, « ah, mais on les prononce tous les deux de la même façon », c'est une question d'accent. Moi, surtout, en sachant que j'ai ces possibilités-là, moi, je préfère prononcer « et » ou alors « et » pour justement faire la différence entre les deux. D'accord ? Donc, le médecin prend mon poux ou ma température. Donc, « est » ou « et » ? Parfait. Je commence à avoir des bonnes réponses. Parfait. Donc ici, c'est pour ajouter quelque chose d'autre. Donc, le médecin prend mon poux et ma température. Antoine, l'aîné de la famille. Antoine, l'aîné de la famille. Aîné, c'est le fils le plus âgé. Donc, Antoine, parfait. Pourquoi ? Parce qu'avant, on a un sujet. Donc, il manque le verbe. Parfait. Donc, Antoine est l'aîné de la famille. Il punit car il est apostrophe moqué d'un camarade. Il il se passe punit car il est apostrophe moqué d'un camarade. Parfait. Parfait. Donc, il a puni. On a les sujets. Donc, à la troisième personne, toujours. Donc, il a puni car il donc on a le verbe réfléchi, c'est-à-dire l'action sur les sujets car il s'est moqué d'un camarade. Ensuite, on a Marina arrivée à l'aéroport elle a pris les bus pour rentrer chez elle. Marina arrivée à l'aéroport elle a pris les bus pour rentrer chez elle. Donc, bonjour pour tout le monde qui arrive maintenant. Aujourd'hui, on va travailler deux sujets. On commence avec et ou et et ensuite, on va travailler avec le masculin et le féminin. Donc, Marina est arrivée à l'aéroport. Pourquoi je sais ? Car ici, j'ai les sujets Marina elle, c'est un prénom féminin donc Marina est arrivée à l'aéroport. Ici, on utilise pour le verbe être pour composer le passé composé donc c'est son auxiliaire et elle a pris les bus pour rentrer chez elle. Pourquoi je sais qu'ici c'est et et pas et ? Parce que je suis en train de relier deux informations. Mon sujet ne vient pas avant mais après. Donc, et elle a pris les bus pour rentrer chez elle. Quelqu'un a demandé qu'est-ce qu'ici c'est un camarade ? Camarade, c'est un collègue, un ami. Un collègue de classe, un ami de classe donc un camarade. Ensuite, on a Pauline, Lise ont une robe rouge verte. Pauline, Lise ont une robe rouge verte. Oui, quelqu'un a dit ici par exemple si on a le et et on peut dire était c'est le passé plus précisément l'imparfait donc on peut essayer de remplacer pour un autre ton verbal pas seulement l'imparfait mais n'importe quel ton verbal par exemple serait au futur au conditionnel serait aussi donc on peut essayer de remplacer parce qu'il a sera, serait donc on peut avoir cette notion s'il s'agit d'un verbe ou juste pour relier. Donc Pauline, ici on voit qu'il y en a deux personnes malgré le fait qu'il y en a les noms d'un sujet donc ensuite on a un autre sujet donc ça veut dire qu'il s'agit de deux personnes donc Pauline et Lise ici on pourrait penser par exemple Pauline et Lise non, elle n'est pas Lise elle est avec quelqu'un donc Pauline et Lise elle est accompagnée Pauline et Lise ont une robe rouge le rouge et le vert c'est la même chose non donc une fois de plus c'est-à-dire qu'elles ont une robe rouge et aussi une robe verte donc pour espécifier donc la quantité pour relier cette information ensuite cet arbre immense il fait de l'ombre de notre jardin donc cet arbre immense il fait de l'ombre de notre jardin donc cet arbre immense c'est une caractéristique attribuée à cet arbre donc cet arbre c'est le sujet de ma phrase il arbre en français c'est un mot masculin donc cet arbre est immense ensuite vous voyez qu'il y en a le sujet juste après il fait de l'ombre de notre jardin donc qu'est-ce que cet arbre là il fait donc il fait de l'ombre donc pour ajouter cette information cet arbre est immense et il fait de l'ombre de notre jardin ma sœur mon cousin ont vu la tour Eiffel qui à Paris ma sœur mon cousin ont vu la tour Eiffel qui à Paris donc ici vous voyez qu'il y a ma sœur et mon cousin il s'agit des deux personnes différentes du coup je ne peux pas dire qui c'est exactement la même chose personne du coup je dois juste le relier ma sœur et mon cousin si j'essaie par exemple de remplacer pour un nom José et Nicolas par exemple ont vu quoi la tour Eiffel qui donc ici on va préciser où se place la tour Eiffel donc qui est à Paris ensuite la baleine un mammifère comme le chien et l'ours donc la baleine un mammifère donc le chien l'ours donc la baleine un mammifère donc c'est une caractéristique attribuée à la baleine donc la baleine est un mammifère ensuite comme le chien donc comme c'est-à-dire que le chien aussi c'est un mammifère et aussi l'ours donc l'ours aussi c'est un mammifère donc la baleine est un mammifère donc verbe ensuite la conjonction il pas content parce que son frère ça sert son parti sans lui donc il est une apostrophe donc de la négation pas content parce que son frère ça sert son parti sans lui donc il on a la forme négative du verbe être il n'est pas content il n'est pas content parce que son frère plus quelqu'un donc son frère et sa soeur son parti sans lui son pantalon bleu trop grand vous voyez qu'ici on a deux caractéristiques le fait que le pantalon il a la couleur bleue et le fait que le pantalon lui aussi il a la caractéristique d'être trop grand donc ici son pantalon est bleu et trop grand donc si attention pourquoi parce qu'on a une caractéristique et on ajoute une autre si je n'avais pas ou est bleu donc son pantalon est trop grand directement donc il fallait utiliser le verbe mais ici c'est une information qui a été déjà donnée et j'ajoute une information de plus donc c'est pour ça que j'ai le verbe ensuite la conjonction donc son pantalon est bleu et trop grand et pas et et ni et et donc il faut mélanger d'accord je vous rappelle une fois de plus que si vous prononcez par exemple son pantalon est bleu et trop grand vous voyez qu'il a l'impression que c'est exactement la même chose bien évidemment les accents sont différents chacun a le sien mais normalement on attribue au verbe la prononciation plus ouverte et la prononciation plus fermée ensuite on a une deuxième question complète ces textes avec est ou est ici on parle des cendrions donc cendrions l'héroïne d'un conte merveilleux donc on parle d'un conte de fées donc cendrions l'héroïne d'un conte merveilleux donc est ou est le verbe ou la conjonction parfait parfait pourquoi parce qu'ici nous sommes en train de préciser ce qu'elle est une caractéristique attribuée à cendrions donc cendrions est l'héroïne d'un conte merveilleux sa mère morte la nouvelle femme de son père très méchante donc sa mère est morte ou est morte donc le verbe ou la conjonction parfait donc sa maman est morte malheureusement et qu'est-ce qui se passe ensuite la nouvelle femme de son père très méchante donc sa mère est morte est parfait et pour ajouter une information est la nouvelle femme de son père très méchante donc très méchante c'est une caractéristique attribuée à la nouvelle femme de son père donc comme nous sommes en train de préciser une information par rapport à elle donc et la nouvelle femme de son père est très méchante parfait avec ses deux filles elle tourmente cendrillon la malménée donc avec ses deux filles elle tourmente cendrillon la malmène pardon malmène je dis malménée ok donc et la malmène c'est-à-dire de on parle de maltraitance ok malmène ensuite la pauvre fille malheureuse elle pleure souvent donc la pauvre fille malheureuse elle pleure souvent donc ici vous voyez que tout d'abord on a une caractéristique par rapport à cette jeune fille donc la pauvre fille elle est contente non elle est malheureuse donc pour attribuer donc ici pour ajouter un adjectif donc la pauvre fille est malheureuse elle pleure souvent donc on ajoute une information c'est-à-dire on va elle n'est pas seulement malheureuse mais il y a aussi le fait qu'elle pleure souvent donc et elle pleure souvent ensuite on a sur ton cahier recopie ces textes en complétant avec bon on va faire directement bien évidemment donc la France riche de nombreux vestiges de la préhistoire donc la France riche de nombreux vestiges de la préhistoire donc par rapport par rapport au fait ici nous sommes en train de caractériser attribuer quelque chose à la France donc la France riche des nombreux vestiges de la préhistoire des outils en pierre des ossements des traces de campement donc des outils en pierre et parfait et des ossements des traces de campement des foyers et des foyers donc ici c'est pour attribuer une caractéristique ici c'est pour ajouter quels sont ces vestiges là des sculptures des peintures donc une fois de plus nous sommes en train d'ajouter donc des sculptures et des peintures la grotte de Lascaux en Dordogne la plus richement décorée donc ici la plus richement décorée nous sommes en train d'attribuer une caractéristique à la grotte de Lascaux qui est située dans le département de la Dordogne donc est parfait est la plus richement décorée tous ces vestiges prouvent que la France habitait par l'homme depuis très longtemps donc tous ces vestiges prouvent que la France est ou est parfait donc on parle la France en tant que sujet elle donc la France est habité par l'homme depuis très longtemps parfait ensuite sur ton cahier attache ces phrases deux par deux avec le petit mot et sans faire de répétition donc l'objectif c'est d'éviter la répétition ok donc on a une phrase par exemple ici il y a un exemple j'aime le chocolat j'aime les bonbons donc j'aime les chocolats et les bonbons donc ici l'objectif c'est d'éviter la répétition ça aussi c'est très important pourquoi parce que n'oubliez pas ici le matin c'est surtout pour ceux qui sont au niveau débutant bien évidemment tous sont les bienvenus parce que parfois on fait des fautes même quand on a un niveau avancé là l'objectif c'est d'éviter la répétition pour montrer qu'on peut relier deux informations ici par exemple on a il joue au football il joue au tennis l'objectif vous voyez qu'on a les sujets que c'est le même et on a le même verbe donc pour éviter de répéter ici donc on peut dire il joue au football et au tennis donc là ça m'évite de répéter les sujets et les verbes Margot a mal à la tête Margot a mal au ventre donc Margot a mal à la tête Margot a mal au ventre ici mon sujet c'est Margot le verbe c'est à normalement on utilise l'expression à mal pour préciser quand on ne va pas bien et quelle est la partie dans laquelle on a mal donc la partie du corps donc on peut dire Margot à mal à la tête et au ventre donc là on a les deux reliés par la conjonction et ça m'évite par exemple de répéter une fois de plus les sujets et le verbe et n'oubliez pas ici donc c'est ce qu'on appelle de l'option verbale pourquoi ? parce que normalement on dit à mal plus on précise le lieu on a les mots douleur en français oui mais on n'utilise pas dans ces contextes là ok donc voilà je vous laisse faire la capture d'écran des réponses je vous rappelle une fois de plus pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube je vous invite à vous abonner je vois beaucoup beaucoup de gens qui m'envoient de messages tous les jours je reçois des messages en me posant la question madame mais qu'est-ce que je vais faire pour mieux parler pour mieux écrire parfois je sais déjà parler mais je n'arrive pas à écrire ou le contraire je sais écrire mais je n'arrive pas à parler j'habite en France depuis longtemps ou j'aimerais bien habiter en France sur ma chaîne YouTube cette semaine je vous ai partagé justement des conseils par rapport à ça donc je vous invite à vous abonner et ensuite je vous invite aussi à faire un petit tour sur ma chaîne pourquoi ? parce qu'il y a les lives enregistrées mais pas qu'est donc il y a une playlist de prononciation il y a une playlist de vidéos en français donc il y a une playlist de verbes conjugués cela pourra vous être utile justement pour améliorer votre façon de conjuguer des verbes de parler de s'exprimer soit à l'oral soit par écrit donc voilà ok c'est exactement le même nom quelqu'un me demande quel est le nom exactement la même chose ici c'est écrit je veux apprendre le français ça veut dire je veux apprendre le français en portugais moi je suis franco-brésilienne donc je parle portugais couramment donc c'est pour ça mais si vous tapez le même nom et si vous ajoutez par exemple rose gomez gomez avec s donc je vous ai montré au départ juste un instant comme ça juste un instant donc comme ça donc vous allez tomber directement sur ma chaîne ok voilà c'est le même arrobase donc tous mes réseaux sociaux ont le même arrobase ok donc voilà bon on continue après à la fin je vous répète je vous répasse les pages pour la capture d'écran donc on continue là ici c'est vraiment simple l'objectif ce n'est pas d'être difficile l'objectif c'est de bien connaître la règle donc l'abeille active et ingénieuse vous voyez qu'ici on a déjà le et pour attribuer deux caractéristiques à l'abeille mais on voit bien que l'abeille c'est le sujet de la phrase donc l'abeille est active est active est ingénieuse l'abeille est active est ingénieuse le chat se ramasse bondit donc le chat se ramasse bondit donc au-delà de se ramasser il bondit aussi donc le chat se ramasse est bondit donc on attribue plus d'une caractéristique ok la fleur est belle parfumée la fleur est belle parfumée vous voyez qu'ici on a déjà le verbe être donc qu'est-ce qu'est la fleur donc elle est belle et au-delà d'être belle elle est aussi parfumée donc elle est belle et parfumée le ménusier fabrique de meubles des étagères les ménusiers fabriquent de meubles des étagères donc les ménusiers fabriquent de meubles et des étagères parfait il heureux d'avoir un bon métier il heureux d'avoir un bon métier donc c'est une caractéristique attribuée à quelqu'un donc il est heureux il est heureux n'oublie pas ici on fait la liaison quand est-ce que je ne fais pas la liaison avec le et mais avec et je peux le faire si après j'ai soit une voyelle soit un h moui il y a les h à aspirer parfois il y a parfois des liaisons interdites mais ici ce n'est pas le cas donc il est heureux d'avoir un bon métier les soleils les levé maintenant les soleils levé maintenant ménusier c'est une profession mais ici on a le ménusier donc on parle de quelqu'un donc il si vous remplacez il fabrique de meubles donc oui dans ce cas là il est le sujet de la phrase donc les soleils élevés maintenant élevés quelqu'un a dit s'élever attention parce qu'on peut oui avoir le verbe réfléchir c'est-à-dire le soleil s'élever maintenant pour dire qu'il vient de s'élever mais je peux dire par rapport au soleil donc il est levé maintenant c'est-à-dire que je le vois déjà au ciel donc on peut utiliser ça dépend de la précision qu'on qu'on veut ajouter soit par rapport au soleil lui-même soit par rapport à ce qu'on voit par rapport à lui chacun s'anime s'empresse à sa tâche Donc, chacun s'anime et s'empresse à sa tâche. Donc, on a deux caractéristiques par rapport au manteau. On pourrait dire, par exemple, le manteau est chaud et léger. Je pourrais. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a un verbe. Donc, je pourrais remplacer le verbe, par exemple. Ici, c'est pour faire semblant à l'air d'être. Et quand je dis le manteau est chaud et léger, je suis en train de préciser, je fais une affirmation. Donc, est chaud et léger. La rue étroite. La rue étroite. La rue étroite. Parfait. Donc, à la rue, c'est le sujet. La rue est étroite. Le fleuve encru. Le fleuve encru. Le fleuve encru. Parfait. Donc, le fleuve est encru. Attention, parce que quand on voit les mots cru, on pense, par exemple, la salade crue, quelle est la différence ? Cru, ici, c'est quand le fleuve, il déborde. Donc, il est encru. C'est-à-dire qu'il augmente. L'augmente. Et normalement, après, il y a le débordement. N'oubliez pas que le fleuve, c'est différent de la rivière. Mais là, je vous laisse chercher. Par exemple, moi, j'habite à Lyon. Ici, on a un fleuve et une rivière. Donc, c'est bien de savoir aussi la différence entre les deux. Surtout en sachant, pour ceux qui habitent en France, peut-être que vous connaissez déjà, pour ceux qui aimeraient bien habiter en France, la plupart des départements français, on les reconnaît à travers des fleuves. Donc, c'est une façon aussi de bien connaître la géographie française. Il charrie des eaux sales et, oui, donc, sales, qui n'est pas propre. Bouze, qu'il y a donc de la terre dedans. Donc, il charrie des eaux sales et bouze. Le terrassier, pioche, rejette la terre sur les bords de la tranchée. Donc, le terrassier, pioche, rejette la terre sur les bords de la tranchée. Parfait. Donc, le verbe ici, c'est pioche. Donc, le verbe piocher, il est rejeté. Donc, le terrassier, pioche, et rejette la terre sur les bords de la tranchée. La route longue sinueuse. La route longue sinueuse. La route longue sinueuse. Donc, la route longue et sinueuse. Ici, nous sommes en train de faire une description. On pourrait avoir, par exemple, la route est longue et sinueuse. Oui. Là, c'est par rapport à une information qui est d'une route quelconque. Mais la route longue sinueuse, probablement, là, c'est comme les comptes de fées qu'on pourrait ajouter une description à cette route-là. Ensuite, on a la montagne couverte de sapins. La montagne couverte de sapins. Donc, la montagne, c'est le sujet de la phrase. Donc, elle est couverte de sapins. Il y a des sapins, des chênes. Il y a des sapins, des chênes. Des sapins et des chênes, ce sont des arbres. Donc, il y a, dans cette montagne, il y a des sapins. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on a deux sortes d'arbres différents. Donc, il y a des sapins et des chênes. Maintenant, on va remplir les espaces avec et, conjonction, et, le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier, et et, le verbe être conjugué à la deuxième personne du singulier. N'oubliez pas, une fois de plus, on peut prononcer ici aussi et ou et, c'est une question d'accent. Mais, en général, on prononce le verbe un peu plus ouvert et la conjonction un peu plus fermée. Si vous êtes d'une région que vous prononcez de la même façon, il n'y a pas de souci. C'est juste une question d'accent. Donc, tu, tout rouge, elle, intimidée. Tu, tout rouge, elle, intimidée. Ici, on a trois espaces. Donc, il y a un premier espace, un deuxième espace et un troisième espace. Donc, tu, par rapport à la conjugaison, tu es, tout rouge, tu es, tout rouge, elle, intimidée. Donc, on va associer, relier les deux phrases. Donc, tu es tout rouge, parfait, parfait. Donc, tu es tout rouge, et, et, elle, intimidée. Et, elle, parfait. Donc, elle, c'est le sujet de la deuxième phrase. Donc, tu es tout rouge, et elle, est, intimidée. Donc, ici, on a un premier verbe. On relit les deux phrases. Il y en a un deuxième verbe. Donc, tu es tout rouge, et, elle, est, intimidée. La poule, son poussin, sont endormis. La poule, son poussin, sont endormis. La poule, il s'agit d'un volaille, poussin, disons qu'il est le petit de la poule. Donc, la poule, son poussin, sont endormis. Parfait. Donc, ce n'est pas seulement la poule est endormie, ou le poussin qui est endormi, ce sont les deux. Donc, la poule et son poussin sont endormis. Les coques réveillés, ils comptent. Les coques, donc on a la maman, on a le papa, et on a le bébé. Donc, les coques réveillés, ils comptent. Les coques, les coques, est, les coques, est, réveillés, parfait, les coques, est réveillés. Et, et, parfait, ils comptent. Donc, les coques, est réveillés, et, il est, il est, il est, comptent. Donc, c'est la même chose. Ici, la différence, c'est que, ici, on avait, comme si il y avait une première personne, une deuxième personne. Donc, tu es tout rouge, et elle est intimidée. Ici, c'est deux phrases pour parler d'un, du même sujet. Les coques, est réveillés, et ils, les coques, est comptent. C'est pour éviter la répétition. Donc, je collectionne les images, les billes. Donc, je collectionne les images, les billes. Donc, je collectionne les images, parfait, et au-delà des images, je collectionne aussi des billes. Donc, je collectionne les images et les billes. Donc tu, n'oubliez pas, on a déjà le premier sujet Donc tu, la conjugaison du verbo être par rapport à tu c'est es Donc tu es parti avec ton frère et il y avait le frère mais il y avait aussi la serre Donc tu es parti avec ton frère et ta soeur Les lutins sortis par les toits sont allés à l'aventure Donc les lutins sortis par les toits sont allés à l'aventure Donc les lutins, c'est un personnage, surtout connu à l'époque du Noël Donc les lutins de Noël Les lutins est sortis, ici on a le verbo être, en tant qu'auxiliaire Est sortis, pour former le passé composé Les lutins sont sortis par les toits sont allés à l'aventure Donc et, qu'est-ce qu'il a fait après ? Donc et, il a fait quoi ? Ils sont, ici vous voyez qu'il y a le verbe aller conjugué Il y a un accent ici, donc c'est le parti passé Ici c'est au s'en aller, donc c'est le s'apostrophe, donc du réfléchi Pour parler du lutin Donc les lutins sont sortis par les toits Et s'en est allé Pourquoi s'en est allé ? Parce qu'ici aussi c'est le passé composé N'oubliez pas qu'on a déjà vu le passé composé Si vous avez encore des doutes, il y a le live enregistré sur ma chaîne YouTube Quand on a des verbes réfléchis par rapport à certains verbes On a soit l'auxiliaire être, dans ces cas-là, pour les verbes réfléchis pronominaux Et pour certains verbes, on utilise le verbe être en tant qu'auxiliaire Et pour d'autres, on utilise le verbe avoir Mais c'est comme ça qu'on a donc les structures du passé composé Donc le lutin est sorti par les toits Et s'en est allé à l'aventure Ensuite Elle joue du trombone, de la flûte Elle joue du trombone, un instrument musical De la flûte, un autre instrument musical Donc elle joue Elle joue, pardon, elle joue Pas des becs Donc elle joue du trombone Et pas seulement du trombone, mais aussi de la flûte Donc on a les deux Parfait J'espère qu'ici l'objectif surtout, c'était de laisser bien clair Et c'est pour ajouter une information de plus Donc on peut ajouter toujours quelque chose Soit positif, soit négatif L'objectif, c'est d'ajouter une information Et c'est un verbe qu'on utilise pour préciser une information par rapport au sujet Pour attribuer une caractéristique, soit positive, soit négative Donc quand on ajoute cette information, on utilise le verbe être Et là, on peut avoir soit pour faire l'accord avec il, elle, on Ou pour faire l'accord avec tu En sachant que la prononciation du verbe, elle est identique Pourtant, on écrit différemment Il faut savoir aussi, comme on a vu Qu'on peut utiliser donc le verbe être en tant qu'auxiliaire Pour la formation du passé composé Donc oui, il est conjugué au présent Mais parfois, il y a la fonction d'auxiliaire Donc, je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien Je vais faire comme ça pour que ce soit plus facile Et pour l'instant, je vous invite tous Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Je vous invite vraiment à vous abonner Pourquoi ? Parce qu'il y a des vidéos que je ne partage pas ici sur TikTok Mais que je partage sur ma chaîne YouTube Parmi lesquelles, cette semaine, je vous ai partagé donc Comme mieux parler français Et aussi comme mieux écrire en français Donc il y a des conseils vraiment très utiles Donc je pense que ça sera vraiment très intéressant Il y a, c'est justement le même nom Mais il y a aussi un lien sur mon profil A la fin du live, vous pouvez aller directement sur mon profil Et appuyer là, cliquer sur le lien disponible Ok ? Bon, on continue ? Voilà, donc bonjour à tous qui sont arrivés maintenant Donc pour ceux qui sont arrivés maintenant, bonjour Voilà, donc on a le masculin et le féminin en français Le masculin et le féminin en français Quel est l'objectif ? Hier, je vous ai partagé une vidéo complète avec toutes les terminaisons Donc franchement, si vous voulez des explications complètes Sur ma chaîne, il y a déjà la vidéo disponible Ici, je vais essayer surtout de travailler avec les exercices Pour que vous puissiez vous entraîner Donc, vraiment